1962, mai, tout à fait, donc commencé 8 ans plus tôt, le 1er novembre 54, on l'a appelé la Toussaint Rouge, une série d'attentats dans tout le pays, mais principalement dans le massif des Orès. Nos envoyés spéciaux Jean-Yves Serrand et Djamal Mouaki sont retournés sur ces lieux chargés d'histoire. Aujourd'hui encore, les autorités algériennes préfèrent accompagner les étrangers qui empruntent les gorges de tirannimine. 1er novembre 54, 50 Algériens en armes arrêtent ici, le quart de 9h. Ils vont tuer un instituteur français et un caïd algérien, capitaine de l'armée française. Mohamed Bouzaafi faisait sauter le pont un peu plus loin, mais il est formé. Tout est de la faute du caïd, c'est lui qui a voulu tirer le premier. Le combattant a atterri sur le caïd, il a blessé les instituteurs, l'instituteur et sa femme. Donc c'est une erreur, on ne voulait pas tuer l'instituteur au départ ? Non, 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 pas du tout, il n'avait pas l'intention de tirer sur l'instituteur et l'institutrice. Pour autant, les Moudjahidines ne regrettent rien. Mohamed nous montre la maison où les armes leur ont été distribuées, la nuit de la Tissin. Il avait 30 ans, était paysan, il dit n'avoir eu d'autre choix que de tirer sur les français. On était comme des étrangers de notre propre pays. Ils prenaient toutes nos richesses. Il y avait l'injustice, des impôts, même sur les poulets et les moutons. Berceau de la révolution, les Ores lui ont payé un lourd tribut. Et les paysans chéouis auraient aimé un peu plus de reconnaissance de l'état algérien. La région demeure pauvre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'iront pas aux cérémonies des 50 ans. Nous, dans ce pays, on n'y a rien gagné. A la sortie des gorges de tirannimine, l'épave d'un autre bus, attaqué et brûlé par des terroristes en 1994. Aujourd'hui même, un monument devait commémorer l'attaque du quart du 1er novembre 54. Il n'a pas pu être terminé à temps pour des raisons de sécurité. Et Mohamed, le héros de la révolution, a du mal à le comprendre.